Bonjour, c'est Corinne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon tuto mini album avec les grandes enveloppes. Donc, hier, on avait fait la structure de l'album avec les enveloppes. Donc, je vous ai montré la façon d'utiliser les grandes enveloppes pour faire ce montage d'album. Donc, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à d'abord aller la voir. Alors, pour cet album, j'ai choisi une collection de papiers. Donc, une collection de papiers de chez Minté que j'avais encore dans mes réserves. Donc, c'est une collection de papiers. Il y a un méchant reflet là. Voilà, mais il y a du soleil. Donc, du coup, je ne sais pas l'enlever. Désolée. Donc, une collection de papiers de la marque Minté. Donc, la collection Homemade. Donc, c'est une collection très chabille dans les tons rose-poudré, un peu vert-gris, beige. Et donc, avec des cercles à broder, des broder, des roses, des horloges. Enfin, bref, tout ce que j'aime bien. Voilà. Donc, cette collection-là, si vous voulez, je peux vous la recommander. Donc, pour ma boutique, les kits de Corinne. J'ai les nouvelles collections en précommande ici qui vont bientôt arriver dans la boutique. Donc, je vous mets toujours le lien de ma boutique en ligne. Si ça vous intéresse d'aller voir, il y a des soldes en ce moment. Donc, profitez-en. Donc, je mettrai le lien en barre d'infos. Donc, pour cet album, on va d'abord faire la couverture, donc avant et arrière. Donc, je ne sais pas si on fera tout aujourd'hui ou si je ferai encore une troisième partie. Je verrai bien. Je vais vous montrer un peu pour faire les pochettes, le placement des rubans, etc., pour faire des fermetures. Alors, pour le devant de l'album, donc j'ai choisi dans une page de la collection, donc j'ai coupé un morceau. Donc, j'ai coupé un morceau de, je vais vous dire pourquoi, après, de 18 sur 25, je pense. Oui, voilà, 18 sur 25. Donc, j'ai volontairement pris plus court à ce niveau-là, parce que, comme il va y avoir une tranche qui va venir par-dessus, donc, voilà, j'ai voulu garder l'autre partie de la page pour utiliser sur une autre pochette. Donc, ça ne sert à rien d'aller jusqu'au bout, puisque de toute façon, cette partie-ci va être recouverte. Donc, j'ai pris celle-là pour le devant et j'ai pris un morceau avec les roses pour faire le dos. Mais, avant de coller, donc, on va prendre du ruban, parce que je vais faire une fermeture avec un ruban. Voilà, donc, je vais prendre du ruban, de la dentelle blanche. Donc, là, je vais prendre un morceau, je ne vais pas le coller à partir de là, je vais le coller à partir d'ici. Ça, ça ne sert à rien non plus de gaspiller pour rien. Donc, je vais prendre, alors, la longueur que je prends ici, je vais vous dire, approximativement. Donc, elle fait, je prends un morceau de 30 cm. Donc, là, vous allez couper deux morceaux de 30 cm. Et, donc, on va venir simplement poser le ruban comme ça, dans la dentelle ou le ruban. Vous prenez, en fait, ce que vous voulez, donc, au niveau des matières que vous avez. Donc, moi, je vais le mettre comme ça ici, simplement. Et, puis, je vais venir coller ma couverture par-dessus, enfin, mon papier par-dessus, pardon. Voilà, donc, j'utilise toujours la même colle, de la Kaki Glue, que j'ai en boutique aussi, si vous voulez. J'ai rentré pas mal de colle ici, pour le moment. Donc, pour les personnes qui ne le savent pas, donc, j'ai une boutique en ligne, les kits, qui s'appellent les kits de Corine. Donc, je vends uniquement, pas uniquement, justement, des kits, comme je faisais auparavant. Et, maintenant, j'ai rentré toute une gamme de produits. J'ai rentré des adhésifs. J'ai rentré beaucoup de marques de scrap, dont Prima, Craftoclock, Minté, comptoir du scrap, la marque Nouveau également. Donc, voilà, j'ai plein de nouveautés qui vont arriver aussi, pour le moment, fin janvier. Je vais avoir également, comment ça s'appelle, il y a la Beatrice Garny, les nouvelles collections, et Socaï également. Donc, voilà, si vous voulez vous faire plaisir, si vous ne connaissez pas, venez y faire un petit tour. Alors, on revient dans nos moutons. Donc, on place, donc, notre page sur la couverture, donc, bien nos bords. Maintenant, on pourrait très bien aussi, je vais dire, ancrer les bords du papier, mais moi, je ne l'ai pas fait. Donc, voilà, donc, vous voyez, en même temps, le ruban, il est inséré en dessous, voilà, directement. On va faire la même chose de l'autre côté. Je prends mon bout de ruban, le mettre dans le bon sens, à la même hauteur, bien l'aligné. Voilà, et on vient coller notre deuxième morceau de papier. Alors, la couverture, on viendra la décorer plus tard. Je ne sais pas si ça, je la ferai avec vous, ou je la ferai séparément, parce que, bon, voilà, ça, c'est des petits détails. Ici, le principe, c'est de vous montrer comment agencer l'intérieur également de l'album avec les pochettes. Voilà, donc, le devant et le derrière de la couverture sont faits, et on a fait en même temps notre fermeture. Donc, ça va servir, donc, le petit ruban ici, vous voyez, directement, est maintenu avec les deux pages de couverture, et ça nous fait la fermeture de l'album. Voilà, donc, c'est très, très simple. C'est vraiment... Donc, là, on viendra s'occuper de la tranche après. Alors, on va faire la première page ensemble. Donc, la première page, rappelez-vous, donc, on avait fait un rabat avec l'enveloppe comme ceci, avec une pochette ici, on avait coupé le morceau. Donc, là, ça nous fait une pochette comme ça. Donc, on va venir recouvrir, donc, cette partie ici, la partie là, la partie ici. Les petits inserts, après, à l'intérieur, les carnets, on les fera par la suite. Là, je vais utiliser du papier blanc, 210 grammes, pour faire des petits carnets tout simples. Donc, ici, on va prendre les mesures à chaque fois des morceaux de papier qu'il nous faut. Donc, ici, j'ai besoin d'un morceau de 12 sur 25, donc, deux fois, 12 sur 25, deux fois. Et un morceau de 18,5 sur 25. Voilà, donc, je vais découper ça dans mon papier décoré. Je vais choisir ce que je vais mettre. Ne collez rien, donc, on va insérer, après, un ruban, également, à l'intérieur. Donc, on fait des découpages des papiers, et je vous retrouve tout de suite après. Alors, voilà, j'ai coupé, donc, mes deux morceaux dans mon papier imprimé. Donc, là, j'ai coupé deux morceaux d'images qui m'intéressaient. Donc, la première, je vais la mettre, donc, ici. L'autre, pour mettre ici. D'ailleurs, parce que là, je ne suis plus dans le champ. Sinon, on va encore me refaire des remarques sur mes vidéos. Ça fait longtemps que j'ai pu faire de tuto, hein. Donc, il faut être indulgente. Et donc, là, en fait, pour faire le raccord avec la suite du papier, j'ai coupé dans la même page, en fait. Donc, le morceau, ici, de 12 par 25. Et là, le morceau qui va sur ce côté-là, je l'ai coupé. Donc, vous voyez, ça... En fait, ça va très bien. On peut mettre toute la même partie d'image en même temps sur le même... Ça fait un continu d'image, on va dire ça comme ça. Donc, là, avec la porte. Donc, ces papiers sont juste trop beaux. Donc, voilà, j'ai envie de gâcher le moins possible. Mais bon, il faut couper dedans. Il faut... Il n'y a pas de... Voilà, il faut oser vraiment prendre la partie qui vous intéresse. Et voilà, il faut oser... Il faut oser y aller. Alors, pour attacher, donc, le livret, ici, à la page, là, pour que ça se ferme. Donc, je vais prendre à nouveau mon ruban. Je vais prendre le plus petit morceau. Je vais prendre deux morceaux de... Je vais vous dire ça. Moi, je le fais à vue comme ça parce que j'ai l'habitude de les faire. Donc, du coup, c'est vrai que je ne... Je ne mesure pas beaucoup, moi, déjà, en général. Je ne mesure pas. Donc, 27 cm. Voilà, c'est précis. Donc, je vais prendre deux morceaux parce que j'aime bien avoir un petit nœud, un beau nœud quand même. Donc, voilà. Alors, ensuite, mon ruban. Je vais le mettre dans le bon sens. Donc, on va le laisser en continu dans le sens avec la dentelle en dessous. Je vais faire ça. Là, pareil que pour la couverture. Je vais venir coller un petit morceau de ruban, ici, au milieu, en s'alignant à la couverture. Donc, toujours coller le ruban avant la feuille, avant notre papier imprimé, c'est mieux. Voilà. On va venir coller notre morceau de papier imprimé. Donc, on le colle bien, on le centre. Moi, j'ai laissé exprès un petit tour de craft tout autour, justement, pour faire ressortir le papier. Donc, du coup, votre ruban, il est attaché, évidemment. Merci, je suis toujours bien dans le champ. Ah, il n'y a plus la ligne de lumière. Ça va mieux. J'ai changé un peu ma caméra de côté, là, du coup. Donc, voilà. J'adore ce papier, il est trop beau. L'autre côté, là, on va le coller, simplement. Voilà, comme ça. Maintenant, je n'en a pas assez de papier pour tout faire l'album. On pourrait très bien alterner aussi avec du papier uni, rose. Je vous avais dit dans la première partie, je vais peut-être en mettre. Je ne sais pas encore. Si je veux avoir assez, je verrai bien. Je vais peut-être alterner un petit peu les papiers. Voilà, donc, le devant. Voilà, donc, comme ça. Ensuite, on va poser le ruban pour pouvoir fermer, en fait, la pochette ici. Voilà, avec le papier ici. Donc, on va d'abord mettre le ruban en dessous avant de coller le papier. Regardez bien d'être dans l'alignement, bien sûr. Voilà. C'est tout simple. C'est vraiment très, très, très simple à réaliser, mais ça fait un chouette album à la fin. Voilà. Je n'en mets pas des tonnes, puisque après, je mets de toute façon le papier qui est au-dessus. On colle notre grand morceau. Et on vient, donc, poser notre papier, donc bien, bien centré le papier. Au niveau de la page. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, on a notre page, donc, ici. qui sera fermée, donc, par le ruban. Alors, on a même pu prendre un petit peu plus long au niveau du ruban, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc, voilà la première page, ce que ça donne. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer, donc, à la deuxième page, ici. Alors là, on va prendre, dans notre papier imprimé, je vais choisir d'abord lequel. Donc, voilà, j'ai coupé les mêmes morceaux. Donc, j'ai utilisé du papier, comme je vous avais dit tout à l'heure, du papier unique, quand même, pour contraster un peu, sinon, ça fait un peu trop, trop chargé à mon goût. Donc, j'avais dans mon matériel du rose très pâle, comme ça. Donc, je vais le mettre là, comme ça, ça fait vraiment contraste et ça fait pas trop, trop chargé. Là, je pourrais faire un petit montage avec des die-cuts, par exemple, et y mettre une photo là au-dessus. Même un petit tamponnage, là, sur le dessus. On verra bien. Donc, moi, je vais garder le côté texturé pour mettre au-dessus. Donc, là, on ne met pas de ruban, donc, on ne fait rien de spécial. Donc, on a notre côté ouvert de ce côté-là. Donc, je vous rappelle la page. Voilà, moi, j'ai choisi ça comme ça. Voilà. Donc, je vais coller le dessus, s'il n'y a rien de particulier. Hop. Je vais coller, je vais coller le dessus, s'il n'y a rien de particulier. Voilà. Je vais coller, je vais coller, je vais coller le dessus, s'il n'y a rien de particulier. Voilà. Pour cette partie-ci, donc, on aura la pochette qui s'ouvrira ici. Voilà. Quand on ouvre la page, donc, sur le centre, je voulais mettre cette page aussi avec les cercles à broder, justement, pour pouvoir faire un peu original et pouvoir mettre une photo ici, une photo dans les petits ronds, là aussi. Pourquoi pas, ou mettre un petit texte là et la photo ici. Voilà. Je trouvais ça, donc, vous voyez, dans une page où il y a beaucoup de motifs, on peut quand même découper à certains endroits pour vraiment garder ce qu'on veut et en faire quelque chose de joli. Je sais qu'on a souvent, j'ai souvent la question de savoir, on a peur de couper dedans. Mais bon, il faut vraiment garder les morceaux qui nous intéressent dans les papiers et on arrive à faire quelque chose d'assez sympa. Voilà. Donc, on aligne ici. Ensuite, je vais venir poser, donc, l'autre que j'ai choisi ici. Voilà, comme ça. Hop. 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 Là, on s'aligne bien. Je laisse un petit livrette craft tout autour. Et voilà. Donc, voici pour la page suivante. Donc, là, c'était très simple. Donc, le milieu, on a la page, on a le rabat ici comme ça avec notre pochette à l'intérieur. Voilà pour cette page. Ensuite, on va passer de l'autre côté. Ici, je vais garder, donc, comme j'ai l'ouverture ici, j'ai quand même une ouverture de ce côté-là avec notre enveloppe. Donc, moi, ça, je vais la garder pour, justement, pouvoir y insérer un grand carnet à l'intérieur. Donc, je vais venir recouvrir simplement la page ici, mais sans coller à ce niveau-là pour garder, justement, l'ouverture de ce côté-là. Donc, là, je vais prendre un petit peu plus que là. Donc, je vais prendre, on va prendre 17,5 sur 25 et on va venir coller notre papier ici en gardant l'ouverture. Voilà. Donc, j'ai coupé, donc, mon morceau. Donc, là, on va venir le coller. Donc, je vous le rappelle, pour garder, donc, notre pochette ici faite avec l'enveloppe. Donc, on va venir coller notre papier. Donc, là, je vais mettre juste au bord de la colle. Voilà. Comme ça, je n'en mets pas tout à fait sur ce bord-là pour ne pas coller et fermer le côté que j'ai besoin qu'il soit collé. Mais qu'il soit ouvert, plutôt. Bon, j'espère que c'est clair, que vous comprenez tout ce que je raconte. C'est pour ça que je ne vais pas en accélérer et je vais vous le faire en même temps. Comme ça, vous pouvez revoir un petit peu à votre aise si tout n'est pas... Il n'y a rien de compliqué. C'est un montage d'enveloppes et ensuite la décoration des pages intérieures. Voilà, j'avais envie de tout faire avec vous pour les débutantes éventuellement aussi pour faire un album pas très compliqué. Ça rend super bien. Donc, voilà. On a chaque fois, vous voyez, les pages qui ne sont pas, je vous disais, au début du montage des enveloppes, elles ne sont pas identiques. Donc, moi, j'aime bien un peu l'effet déstructuré comme ça, des pages plus grandes, plus petites. Comme ça, on voit les pages qui sont avant, après. Enfin, voilà. Donc, on a collé notre papier tout en gardant notre enveloppe ici, en dessous. Voilà. Donc, on remontre la page avec notre ouverture ici. Hop. Notre pochette ici. De l'autre côté, notre page avec notre pochette ici. Après, on avait fait une page là toute simple. Donc, une grande, une grande page. De l'autre côté, donc, on avait une enveloppe ici. Oui, là, on avait fait une ouverture sur le dessus pour avoir une pochette ici, là au-dessus. Donc, là, on va faire d'abord l'intérieur. Donc, ce côté-là, donc, c'est une grande page à découper. Donc, là, c'est pas, on va rien faire de spécial. Donc, là, vous découpez juste un papier à motif de 20 cm sur 25. Donc, et on le collera ici. Donc, 20 sur 25. Donc, on va s'occuper de ce côté-ci. Donc, pour vous montrer un petit peu comment je vais m'entreprendre pour ici. En fait, là, j'ai envie de faire une pochette entière collée. Pour avoir une pochette ici en dessous, garder la pochette là et avoir notre carnet qui va venir se glisser à l'intérieur ici. Donc, pour ça, je vais venir prendre un morceau, je vais dire, un morceau de chute qui me reste quand on a découpé dans les papiers. Bon, là, je vais le garder. Non, il est trop grand. Donc, je vais peut-être, par exemple, prendre ce morceau-ci. Ouais, ce morceau-là à mettre ici. Parce que vous ne devez pas prendre la grandeur, la largeur de toute la page puisqu'on va venir coller, en fait, la pochette ici dessus. Donc, il ne faut pas tout prendre. On collera juste un petit morceau ici au-dessus pour cacher là. Je vous explique ça au fur et à mesure. Donc, on va venir prendre. Dans votre chute de papier, vous prenez un morceau qui fait au moins une largeur de 13 cm. C'est suffisant. Donc, on va le couper à 25. Je vais couper le bas, plutôt que je vais garder ça. Hop. J'en ai pas envie de mettre un morceau-ci. Donc, Ce côté-là, on va le mettre comme ça. Voilà. Et je vais mettre un petit morceau ici qui me reste d'une chute. Je vais venir l'insérer ici en dessous. Le coller comme ça. Comme ça, on va... Et on l'alignera bien. Donc, voilà. Comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça, on ne verra pas le dessus là qui reste en craft. C'est un petit camouflage. Mais bon, voilà. Donc, on va d'abord faire ça. Comme ça, je vais vous expliquer comment je ferme l'enveloppe ici. Alors, on va coller d'abord le petit morceau ici en haut. Donc, je répète, c'est pour qu'on ne voit pas quand je ferme la pochette, pour qu'on ne voit pas la bande d'enveloppe craft. Là, c'est un peu trop. Donc, moi, je n'ai pas envie qu'on voit ça. Donc, je mets un petit morceau. Parce que je vous le montre, sinon on ne le sait pas. Voilà. Il faut parfois user de petites astuces comme ça, pour, voilà, pour camoufler les choses. Voilà. Là, je vais juste recouper un tout petit peu parce que c'est un petit chouïa. Donc, ici, on va coller notre papier. Donc, bien s'aligner au petit morceau qu'on vient de coller. Ne pas coller sur le bord pour garder justement notre pochette ici, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, on va mettre de la colle simplement comme ça sur le bord. On met la colle sur notre papier. Je vous parle avec mon capuchon de colle en bouche. C'est la pratique. Donc, on va mettre ça ici. Comme ça, on ne voit pas le défaut de l'enveloppe, là, sur le côté. En faisant ça. On s'aligne bien. Hop. Voilà. Comme ça, on a notre morceau ici. Et donc là, on va coller la pochette. Alors, je vais le mettre dans l'axe, comme ça. Donc, on va juste mettre de la colle au-dessus et en dessous. Juste un fin trait de colle. Ou du double face. Maintenant, moi, j'utilise souvent... J'aime bien utiliser la colle. Donc, bon... Voilà. Un fin trait de colle comme ça. Hop. Et donc, on va venir coller notre pochette sur notre papier. Voilà. Simplement, on appuie bien. Donc, du coup, on va avoir une pochette ici. Je vais attendre avant de... Il faut que ça colle quand même un minimum. Comme ça, on voit le morceau ici. On n'a pas dû prendre toute la largeur du papier. Voilà. On a notre insert au-dessus. Donc là, on va avoir la petite pochette. Donc, maintenant, on va venir recouvrir ici le morceau. Alors, soit je prends... Il n'est pas assez grand. Enfin, il n'est pas assez large, plutôt. Je regarde bien si ça... Si ça plie bien. Si ça tourne bien. Si tout va bien. Ouais. Voilà. Donc, je vais voir dans mon papier uni éventuellement s'il est assez large. Ouais, il est assez large. Donc, je vais prendre mon papier uni ici que j'avais découpé tout à l'heure. Donc, la largeur, elle est tip-top. Donc, je vais utiliser ça. Je vais recouper à 25. Et gardez toujours bien vos chutes. Et tout, parce que ça peut servir. Vous voyez, je n'ai quasiment pas de gaspillage de papier en faisant comme ça. Je vais recouper un petit peu. Ça ne fait pas 25 du fait que j'avais recoupé un petit peu là-au-dessus pour faire la pochette. Hop. Je vais recouper encore un tout petit peu. Mais parce que vous aurez remarqué que je ne mesure pas beaucoup. Ça, c'est mon gros défaut. Voilà. Je fais toujours un peu à l'œil comme ça. Ça m'a déjà joué des tours. Soit je couvre trop ou pas assez. Enfin, voilà. Donc, on recouvre. Voilà. Donc, là, c'est nickel. À force de le faire, j'arrive facilement à ne pas trop me louper, on va dire. Donc, on colle. On s'aligne bien. qu'il y a le même espace tout autour. Voilà. Ça, c'est nickel. Voilà. C'est que ça donne. Donc, ici, on a notre pochette. Donc, hop. Notre grande pochette pour insérer. On va y insérer un carnet. Donc, à mon avis, je vais faire ça. Un carnet à l'intérieur. Et en plus, on a notre pochette ici sur le dessus. Voilà. Pour insérer un autre carnet ici à l'intérieur. Voilà. Donc, on a beaucoup de cachettes. Une au-dessus là. Une comme ça. Une là en dessous. Donc, voilà. Ça fait des jeunes pages avec pas mal de cachettes. Donc, on pourra y insérer pas mal de choses. Donc, ici, de ce côté-là, donc, la page, donc, on fait rien de spécial. Donc, je vous rappelle, on va couper un morceau de papier de, celui-là est quand même assez large. Donc, ouais, 20 et demi. 20 et demi sur 25 pour ce côté-là. Donc, là, on fait rien de spécial. Donc, ça, je vais le faire après. Ensuite, on avait une page avec, là, j'avais pas coupé par contre. Je vais garder là. Là, on pourrait couper, je vais dire, la page ici. Un petit peu plus. Là, on n'avait pas coupé. L'enveloppe ici coupée en deux. Donc, ce qu'on va faire, c'est couper une partie de l'enveloppe. Donc, je vais enlever un bon 5 cm. On va la recouper comme ça, ça fera une page un peu aussi différente. Donc, on va garder l'ouverture qu'on a de l'enveloppe ici. On va de nouveau faire un système avec un ruban. Donc, même principe, on va découper, donc, le papier ici. Donc, là, on découpe un morceau de 17 et demi par 25. Deux morceaux de 11 par 25. Et on se retrouve après pour le montage avec le ruban qui sera comme la page qu'on a fait précédemment. Je découpe tout ça et je reviens. Alors, voilà. J'ai coupé mes morceaux. Donc, on va remettre notre dentelle. Donc, là, comme on avait fait précédemment, donc, pour l'autre page. Donc, là, on va le faire dans le sens inverse. Donc, on va le coller ici. Laurent s'alignant, voilà, sur le milieu. Hop. Voilà. Là, je vais prendre ce morceau-là. Donc, là, j'ai décidé de couper une porte dans le papier. Comme ça, ça maintient le ruban. On s'aligne bien. Voilà. Alors, de l'autre côté, hop, on va venir insérer notre autre ruban de ce côté-ci, à gauche. Donc, toujours coller le petit morceau d'abord. En s'alignant. Et ensuite, on va venir mettre notre papier au-dessus. Pour coller le tout. Voilà. Je regarde bien si ça filme, toujours. Je pense qu'on va terminer cette page. Et ensuite, je ferai le reste dans une troisième partie. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Voilà. Je vais coller juste la page ici, intérieure. Donc, je colle un morceau ici. Voilà. Donc, on a notre partie là, la page du milieu. On vient d'attacher le ruban de ce côté-là. Et donc, le principe. Donc, on a notre pochette intérieure ici, de l'enveloppe. Voilà. Et donc, notre page qui va être fermée. Donc, avec notre petit ruban. Hop. Et voilà. Donc, pour cette page aussi. Donc, lors de la prochaine vidéo, on a encore deux pages à faire. Donc, voilà. Deux pages à faire. Donc, ça ira vite. Et ensuite, on viendra décorer un petit peu la couverture. Ou ça, je le ferai toute seule, hors caméra. Et puis, on viendra, en fait, faire la tranche ici. Comme ça, vous verrez comment je recouvre la tranche. Pour ne plus voir, évidemment, ça. Voilà. Donc, voici pour cette deuxième partie de tuto. J'espère toujours que ça va. Que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre vos questions, si vous en avez, en commentaire. Et à me joindre, si vous avez, si vous avez des questions à me poser directement. Soit par mail, par Messenger. Sur mon groupe Facebook. N'hésitez pas à venir me rejoindre également. Donc, on est de plus en plus nombreuses. Et comme ça, vous êtes tenus au courant de toutes les nouveautés. Voilà. Je vous dis donc à très vite pour la troisième partie. Bye bye. Au revoir. 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 Merci.